As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya i wal mursalin nabiyyina muhammadimu ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, on continue notre série d'explications des courtes surat du Mufassal avec pour cette séance l'explication de surat al-Sharah Surat al-Sharah, c'est la surat qui vient juste après surat al-Duhah Cette surat, c'est une surat qui est dans le sens une sorte de continuité de la surat précédente autant dans l'ordre de la révélation que dans les significations qu'elle porte En effet, dans l'ordre de la révélation c'est la douzième surat qui a été révélée au prophète alayhi salatu wa salam donc elle vient à l'unanimité des exégètes juste après surat al-Duhah Et dans la signification, surat al-Sharah elle comporte des sens qui vont appuyer et confirmer ce qu'il y a dans surat al-Duhah Donc c'est comme si c'était une confirmation et une continuité de ce qui est dans surat al-Duhah au point où il y a même certains savants comme Omar ibn Abdulaziz et comme Tawus qui considéraient que surat al-Sharah faisait partie de surat al-Duhah ce qui est bien sûr un avis révocable et non correct ce qu'on appelle la chad en arabe marginal mais ils avaient cet avis là parce qu'ils considéraient que al-Sharah était lié même dans la construction comme on va le voir à ce qui est mentionné dans surat al-Duhah donc ce qu'on a vu dans la séance précédente Surat al-Sharah c'est donc une surat mécoise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu dans cette continuité là qu'a apporté déjà surat al-Duhah auparavant et elle est introduite toujours par cette formulation qu'on a vu dans la séance précédente qui est l'istifam al-Takriri la question rhétorique donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous dit à son prophète alayhi salatu wa sallam Donc cette construction là nous avons eu l'occasion de voir à la séance précédente que c'est ce qu'on appelle même en français la question rhétorique donc c'est une question de laquelle on n'attend pas une réponse on n'attend pas un oui ou un non mais on attend au contraire que la personne acquiesce et dise effectivement et le but de cela c'est que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son prophète alayhi salatu wa sallam tous les bienfaits qu'il lui a accordés comme on a dit pour lui rappeler tout d'abord que celui qui lui a donné cela et bien il va lui donner le soutien dans ce qui suit des difficultés qu'il vit également pour lui rappeler de remercier son seigneur pour tous les bienfaits qu'il lui a déjà donné et tous les bienfaits qu'il va lui accorder et pour rappeler au polythéiste que comme il l'a aidé dans ces moments qui étaient critiques de sa vie et bien il va l'aider dans tous les moments qu'ils lui font subir et dans tous les torts qu'il lui cause donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète alayhi salatu wa sallam en lui disant alam nashrah la kasadrak ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine ici il y a plusieurs choses à noter dans ce verset tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot nashrah qui vient donc de ascharah ascharah dans le sens linguistique de la langue arabe c'est le fait de faire une coupure de faire une taillade et de séparer entre deux morceaux de viande entre deux morceaux de chair lorsqu'on coupe une bête et bien on appelle cela ascharah c'est à dire lorsqu'on écarte deux morceaux de viande à l'aide d'une coupure et d'une scission ici ascharah c'est donc dans ce sens là et il faut savoir que ça peut avoir dans ce verset là un sens littéral comme un sens métaphorique et c'est même les deux significations qui sont acceptées pour l'explication de ce verset en effet le prophète alayhi salatu wa sallam a connu les deux ouvertures de la poitrine premièrement il a connu l'ouverture physique lorsqu'il était chez les bani sa'ad lorsqu'il était allaité chez sa nourrice lorsque sa mère l'avait confié à sa nourrice et bien il a connu cette ouverture physique et il a connu également une deuxième reprise lorsqu'il allait faire l'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala et le voyage nocturne certains historiens rapportent encore deux autres épisodes et font le total de quatre fois où le prophète sallallahu alayhi salam aurait vu sa poitrine ouverte mais ce qui est authentique et ce qui est rapporté notamment dans le Bukhari muslim c'est ces deux fois là donc la première fois c'est quand il était enfant chez l'abani sa'ad deux anges sont arrivés Jibril et un autre ange qui l'accompagnait lui ont ouvert la poitrine ils ont extrait son coeur ils ont extrait la partie qui pourrait être soumise aux insufflations sataniques et qui pourrait contenir du mal donc ils ont extrait cette partie là et la deuxième fois ils ont rempli son coeur de foi et de piété en le lavant avec de l'eau de zamzam donc ça c'est pour les ouvertures physiques que le prophète sallallahu alayhi salam a connues et ce sont des ouvertures réelles au sens propre des ouvertures chirurgicales si on pourrait s'exprimer ainsi au point où Anas ibn Malik a dit dans un hadith qui rapportait de lui de manière authentique j'ai vu la trace de la cicatrice du prophète sallallahu alayhi salam dans sa poitrine ça c'est l'ouverture qui est physique on a l'ouverture ensuite qui est métaphorique cette ouverture là elle a été expliquée par les savants de plusieurs manières parce que ça revient au terme de al-sharh donc dans la langue arabe qui à la base signifie justement comme on l'a dit couper une viande en deux morceaux et donc qui est utilisé de manière métaphorique parce que c'est le contraire justement de l'étroitesse lorsqu'on parle de charh on parle d'ouverture donc ouvrir un morceau de viande en deux morceaux c'est le contraire de l'étroitesse qui est également une métaphore qu'on donne pour la poitrine donc on parle de poitrine étroite en arabe pour dire une poitrine qui est dérangée une poitrine qui est pleine de mal une poitrine qui n'est pas à l'aise c'est à dire une personne qui n'est pas à l'aise lorsque le coeur se sent comprimé bien les arabes utilisent cette formule là de dire que la poitrine est compressée pour illustrer cela et à l'inverse ils utilisent la formule de al-sharh donc l'ouverture pour désigner une poitrine qui va être large et donc qui va accepter les bonnes choses et qui va être apaisée c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la guider vers l'islam en disant en parlant de la personne qu'il a guidée et qui est sur une lumière de son seigneur il dit cette personne là Allah a ouvert sa poitrine pour l'islam celui qu'Allah veut guider il ouvre sa poitrine pour la foi donc l'ouverture de la poitrine c'est cette métaphore là et ici qu'est-ce qu'elle signifie et bien elle a été expliquée de manière différente certains salafs l'ont expliqué comme étant l'ouverture de la poitrine pour l'islam c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à son prophète alayhi salatu wa salam l'acquisition l'assimilation de l'islam d'autres disent qu'il a ouvert sa poitrine en lui accordant la prophétie et la lumière de la révélation d'autres encore disent qu'il a rempli sa poitrine de sagesse et de science et ces explications en vérité se rejoignent dans le fait que le prophète alayhi salatu wa salam a reçu cette prophétie et cette sagesse de la part de son seigneur et cette lumière qui lui a été accordée donc l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wa salam c'est dans ces sens-là qu'il faut l'interpréter alam nashrah laka sadrak dans la construction en arabe on a une construction qui est très particulière on a tout d'abord alam donc comme on a dit qui est la particule qui va apporter la question rhétorique nashrah on l'a déjà expliqué laka c'est une formule qui signifie ou c'est une particule qui signifie pour toi au muhammad pour toi au prophète donc laka le terme pour toi ça implique qu'Allah rappelle à son prophète alayhi salatu wa salam que c'est une faveur qu'il lui a accordé c'est comme s'il lui disait je t'ai fait ce cadeau en t'ouvrant la poitrine donc laka ça implique l'amour qu'Allah transmet à son prophète alayhi salatu wa salam ici et le fait que la phrase soit constituée de telle sorte à laisser la chose concernée par l'ouverture qui est la poitrine à la fin et bien c'est pour ramener ce qu'on appelle dans la science de la rhétorique en arabe c'est-à-dire le fait de donner envie de savoir de quoi il s'agit on a tout d'abord l'ouverture donc la personne se pose la question de dire mais qu'est-ce qui est ouvert ensuite on a pour toi donc la faveur quelle est cette faveur qui a été accordée au prophète et à la fin on a qui est la particule qui vient donner la réponse à toutes ces questions et donc qui vient s'implanter dans l'esprit de la personne je sais maintenant que ce dont il s'agit c'est la poitrine du prophète et donc j'ai la réponse aux questions que je me posais et la poitrine du prophète dans le sens concret et littéral de l'ouverture et bien c'est sa poitrine physique celle qui renferme son coeur et dans le sens métaphorique du terme de l'ouverture et bien c'est la poitrine dans le sens de l'âme et dans le sens de la foi donc ça c'est la traduction littérale ça signifie le fait de défaire et littéralement ça signifie le fait de faire tomber une chose de poser une chose sur le sol donc de descendre une chose donc Allah il dit et nous t'avons défait nous avons fait descendre de toi donc de toi dans la langue arabe c'est c'est tout ce qui va causer du tort à la personne tout ce qui va gêner la personne tout ce qui va être lourd pour la personne on l'appelle cela un wizr et d'ailleurs les péchés dans le contexte coranique ont été appelés wizr c'est tout ce qui alourdit la personne et tout ce qui est une charge difficile à supporter donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit et nous t'avons défait de ce fardeau qui t'accablait et à la suite il dit celui qui avait alourdi ton dos anqaba c'est un terme en arabe qui renvoie à le mot arabe désigne tous les bruits qui vont être faits par une chose qui supporte un poids donc lorsqu'on met par exemple une charge des bagages sur la selle d'un cheval ou sur la selle d'un chameau et que cette selle là fait des bruits à cause du poids qu'elle supporte et bien on appelle cela également les bruits des articulations et des os lorsqu'on a apporté une charge lourde ou lorsqu'on fait un effort c'est appelé le claquement des doigts lorsqu'on claque ses doigts c'est appelé donc tout cela c'est et ça renvoie justement à l'image de la lourdeur et de la charge que l'on porte et cette image là est renforcée ça montre à quel point le coran est un livre exceptionnel dans la littérature et dans les techniques de rhétorique dans le balara ça a été renforcé par la mention du dos qui ici est une mention totalement métaphorique on ne parle pas ici de quelque chose de physique que le prophète portait sur son dos mais on parle d'une métaphore d'une chose qui lui causait de la gêne donc nous avons défait de ce fardeau qui alourdissait ton dos c'est pour renforcer encore l'image pour donner dans l'esprit de la personne dans son imagination l'image de la personne qui porte une lourde charge sur son dos et donc qui est accablée par cette charge là et avec ces os qui font du bruit ces articulations qui font du bruit et on sent donc la charge et la difficulté la lourdeur et on imagine que tout d'un coup et bien cette charge là tombe et la personne s'en est défait et elle en est libérée donc regardez à quel point c'est un bienfait qui soulage en vérité donc Allah il dit à son prophète et nous t'avons soulagé de ton fardeau qui alourdissait ta poitrine donc Allah rappelle cela comme étant un bienfait immense qu'il a accordé à son prophète alayhi salatu wassalam donc nous t'avons soulagé de ce fardeau qui alourdissait ton dos au point où ça pouvait faire que tes articulations fassent du bruit quel est ce fardeau là que Allah a accordé à son prophète de l'en défaire et bien ce fardeau est composé de toutes les tristesses et de toutes les peines que le prophète a subi en effet le prophète comme on l'a dit dans la soirée précédente était dans un contexte où il vivait difficulté sur difficulté il voulait tout d'abord appeler son peuple à la droiture même avant qu'il soit prophète il s'isolait dans la grotte de Hira et il espérait recevoir quelque chose qui pourrait lui accorder de guider son peuple vers la droiture il était triste pour son peuple qui était dans la perdition ensuite lorsqu'il a reçu la prophétie et bien il a fait tous les efforts possibles pour appeler son peuple à la droiture mais ils l'ont rejeté ils l'ont aussitôt rejeté ils n'ont pas accepté son message donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il a défait de lui ce fardeau là qu'il accablait et qu'il a élevé son rappel donc nous t'avons défait de ce fardeau là et nous t'avons élevé nous avons élevé ton rappel nous avons élevé ton nom on a cette cette association entre le fait de descendre et le fait d'élever qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord a défait son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il l'a élevé il a délesté son prophète des poids qu'il alourdissait et il l'a élevé vers lui et il l'a élevé dans la transcendance donc c'est quelque chose ça nous montre que c'est quelque chose de complet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète c'est un bienfait parfait qu'il lui a accordé dans le sens où d'un côté il l'a défait de ce poids là qui chargeait son dos et de l'autre côté il l'a élevé en élevant son rappel et le poids qui alourdissait le dos du prophète est aussi interprété comme étant les péchés dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a défait en effet Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs Allah subhanahu wa ta'ala lui dit afin qu'Allah te pardonne tous tes péchés passés et futurs donc ça c'est également un fardeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète de l'en défaire et il a élevé son rappel de l'autre côté pour lui compléter ce rang là donc il l'a purifié de toutes les fautes et de toutes les bassesses et il l'a élevé au rang de la perfection alayhi salatu wa salam wa rafa'na laka dhikrak donc nous avons élevé pour toi ton rappel le prophète alayhi salatu wa salam son rappel a été élevé de plusieurs manières tout d'abord il a été élevé parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le mérite d'avoir son nom c'est à dire le nom du prophète alayhi salatu wa salam associé au sien au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il est rapporté dans un hadith qui est cité dans les exégèses que Jibril alayhi salam a dit au prophète salatu wa salam ya muhammad inna rabbi wa rabbaka yaqul a ta'alamu bima rafa'na dhikrak oh muhammad mon seigneur et ton seigneur dit est-ce que tu sais avec quoi j'ai élevé ton rappel et le prophète alayhi salatu wa salam dit Allahu a'lam et Jibril répond ainsi de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala je ne suis évoqué dans aucun moment sans que tu sois évoqué avec moi et ça c'est ce qu'on retrouve dans la vie quotidienne de la personne à chaque fois que la personne évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière dans l'appel à la prière dans son serment dans ses rappels et toute autre chose que cela et bien elle prie sur le prophète alayhi salatu wa salam c'est ce que Qatada rahimah allahu ta'ala évoque dans l'explication de ce verset dans lequel il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le nom de son prophète alayhi salatu wa salam dans ce bas monde et dans l'audela il dit il dit il n'y a personne qui prie ou qui fait un serment ou qui appelle à la prière avec l'appel à la prière sans que lorsqu'il dit il n'y a nulle divinité qui mérite d'être derrière en dehors d'Allah et bien il ajoute avec que Mohamed est le messager d'Allah et d'ailleurs cette particularité là notamment dans l'Avan c'est ce avec quoi d'autres savants parmi les compagnons et les tabirines ont expliqué ce verset notamment Ibn Abbas qui dit dans l'explication de ce verset c'est l'Avan et il cite à cela à ce propos une poésie de Hassan ibn Thabit qui est le compagnon du prophète alayhi salatu wa salam qui était son poète qui dit dans une très belle poésie lorsque la personne qui fait l'Avan dit pour appeler aux cinq prières et il a même fait que son nom c'est à dire le nom de Mohamed soit le dérivé du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est digne de louanges et Mohamed est celui qui mérite également les louanges donc c'est un dérivé du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça ça montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son prophète il l'a honoré également dans toutes les caractéristiques positives qu'il a évoquées de lui dans le Coran et en lui accordant les caractères parfaits n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran tu es certes doté d'un éminent caractère et il dit à son propos également et c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux envers les compagnons et si tu étais sévère au coeur dur il se serait enfui d'autour de toi au contraire ce qu'on observe c'est qu'au contraire les compagnons sont restés avec le prophète et à défaut de ne pas s'enfuir à défaut de s'enfuir de lui et bien au contraire ils sont restés avec lui et ils ont essayé le plus possible de rester collés au prophète par l'amour qu'ils avaient pour lui donc ça montre que au contraire d'être sévère et au coeur dur et bien le prophète était au contraire doux et conciliant et avait de très nobles caractères et Allah fait donc ses éloges dans le Coran en citant cela et il nous dresse un portrait de lui parfait en citant tous ses nobles caractères au point où Allah inspire à tous les hommes par cela de faire les éloges du prophète et ça c'est également un des types par lesquels Allah a élevé le rappel du prophète a élevé le prophète en effet toute personne qui évoque le prophète a des bonnes caractéristiques qui étaient ces caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam en n'inventant rien qui étaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était il a des bonnes caractéristiques à l'esprit avec lesquelles il évoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les musulmans et même les non musulmans et même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas que les polythéistes eux-mêmes avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devienne prophète ils le nommaient le véridique digne de confiance c'est-à-dire qu'ils lui faisaient confiance dans toute chose au point ils lui ont même fait confiance lorsqu'il fallut décider entre eux qui allait mettre la pierre noire à sa place lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba donc ils lui ont fait confiance dans toute chose ils le surnommaient le véridique digne de confiance en sachant que chez les arabes bien c'était quelque chose de construire une réputation et lorsqu'une réputation était construite et bien c'était que c'était basé sur une vérité absolue qui ne pouvait être niée par personne et d'ailleurs si même ça a été reconnu par les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'ils soient prophètes alors qu'ils sont devenus ces ennemis ça montre que c'est bien quelque chose comme le poète arabe dit وَشَمَائِلُنْ شَهِدَ الْعَدُوُ بِفَضْلِهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَدَاءُ et les véritables mérites sont ceux sur quoi témoignent les ennemis parce que si ton ennemi arrive à témoigner de tes mérites et de tes bonnes caractéristiques ça veut dire que c'est obligatoire que ça soit en toi ton ami on pourrait dire que c'est par esprit partisan et par partialité mais l'ennemi pour qu'il arrive à faire tes éloges et à admettre les caractéristiques qu'il y a de bien en toi et bien ça veut dire que c'est véritablement en toi et le prophète alayhi salatu wassalam et donc ces caractéristiques là avec lesquelles même les non musulmans l'évoquent et c'est ce qu'on retrouve même dans certains écrivains occidentaux qui évoquent le prophète sallallahu alayhi salam avec les bonnes caractéristiques on a par exemple des citations très célèbres de grands écrivains comme Alphonse de Lamartine dans son livre Histoire de la Turquie qui dit cette parole très célèbre dans le livre premier à la page 277-278 il dit si la grandeur du dessin la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi salam ça montre que il respectait le prophète alayhi salatu wassalam on a également Victor Hugo dans son célèbre recueil de poésie Les Contemplations dans ce très beau poème qu'il a nommé l'an 9 de l'Egyre qui fait les éloges du prophète alayhi salatu wassalam en citant ses caractéristiques et surtout en particulier au dernier moment de sa vie il dit sa bouche était toujours en train d'une prière il mangeait peu serrant sur son ventre une pierre il s'occupait lui-même à traire ses brebis il s'asseyait à terre et cousait ses habits il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne quoi qu'il perdit sa force et qu'il ne fit plus jeune donc on a dans cette poésie d'autres caractéristiques qui sont mentionnées et d'autres citations d'auteurs très célèbres si on avait eu le temps de tout mentionner on aurait pu mais cette explication concise ne le permet pas mais en tout cas ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses éloges sont acquises de manière unanime et il est respecté par toutes les personnes qui sont justes et qui ne sont pas haineuses au point où la haine les a aveuglés sur le fait de voir la vérité toute personne qui est impartiale et qui est juste et qui regarde l'histoire et ce qui est rapporté de manière authentique et de manière véridique qui le regarde d'un oeil de justice bien ne pourra que reconnaître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un immense homme et un illustre guide pour sa communauté pour toute l'humanité donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ces éloges de la part d'Allah qui a élevé son rappel et ça fait partie des bienfaits qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui mentionne ici donc tous ces bienfaits là comme dans surat al-duha ils sont rappelés au prophète alayhi wa sallam pour qu'il relativise par rapport aux difficultés qu'il vivait par rapport à son peuple et pour qu'il se rappelle qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé tant et tant de bienfaits qu'il doit remercier et c'est pour cela qu'il termine en le disant faïnnama al-usri yusra certes avec la difficulté il y a une facilité avec la difficulté il y a une facilité ici Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit faïnn le fa ici c'est ce qu'on appelle fa-fasihah en angara c'est-à-dire que c'est un fa qui vient remplacer toute une phrase le sens de la phrase qu'il remplace c'est faïnnama al-usri yusra si tu sais cela si tu comprends tous les bienfaits qui t'ont été accordés que tu comprends tout cela et bien sache qu'il y a avec la difficulté une facilité donc Allah sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne que toute difficulté vient avec la facilité ici al-usr c'est un terme qui est défini c'est la difficulté et yusr c'est un terme qui est indéfini faïnnama al-usri yusra donc avec la difficulté vient une facilité la difficulté ça renvoie dans le sens principal qu'on donnait les exégètes à ce verset à la difficulté que connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire c'est quelque chose que connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est toutes les difficultés qu'il éprouvait vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de ce avec quoi il était ce de quoi il était accusé et ce avec quoi on l'insultait donc ça renvoie à la difficulté principalement que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ça renvoie également à toutes les autres difficultés que vivent tous les croyants dans leur vie quotidienne donc ce verset concerne principalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il concerne également toute la communauté des musulmans à qui le Qur'an est adressé donc fa-inna ma'al-usri yusra inna ici c'est une particule qui appuie c'est une particule de confirmation en langue arabe lorsqu'on cite inna c'est pour confirmer ce qui viendra après inna ma'al-usri yusra c'est comme si on disait et d'ailleurs c'est traduit comme cela certes certainement avec la difficulté vient une facilité ma'al-usri yusra ça c'est une construction qu'il faut méditer parce qu'elle est très particulière elle est très profonde en sens une personne pourrait demander comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'avec la difficulté vient la facilité alors que la difficulté et la facilité ce sont deux choses contraires la difficulté on sait ce que c'est c'est toute la fatigue et les peines qui nous touchent lorsqu'on essaye d'accomplir une chose bien c'est cela la difficulté et la facilité c'est tout l'inverse au contraire c'est lorsqu'une chose nous est accessible lorsqu'une chose nous est permise de manière justement facile donc la difficulté c'est l'inverse de la facilité or on sait dans la logique c'est une règle logique c'est une règle fondamentale que deux opposés ne peuvent pas se réunir on ne peut pas réunir dans la même chose deux opposés on ne peut pas dire d'une chose qu'elle est présente et absente qu'elle est vivante et morte on ne peut pas réunir deux choses opposées donc on ne peut pas réunir la difficulté et la facilité pourquoi est-ce qu'ici on dit avec la difficulté vient une facilité ce n'est pas logique mais c'est une formulation qu'Allah s.w.t utilise pour dire directement après la difficulté vient la facilité c'est-à-dire que le temps qu'il y a entre la difficulté et la facilité est tellement court qu'on aurait dit que la facilité est avec la difficulté que dès que la difficulté est venue et bien la facilité l'accompagne il est rapporté dans un hadith dont la chaîne de transmission est révocable du prophète qui le dit si la difficulté rentrait dans le hijr dans la partie arrondie qu'il y a autour de la Kaaba le muret rond qu'il y a autour de la Kaaba si la difficulté elle rentrait à cet endroit-là et bien la facilité viendrait directement pour l'en faire sortir donc la difficulté elle est directement suivie de la facilité au point où c'est comme si les deux s'accompagnaient l'une l'autre ça c'est le premier enseignement le deuxième enseignement c'est que comme on l'a dit ça renvoie à quelque chose de connu ici c'est un terme comme on l'a dit qui est indéfini une facilité et lorsque le terme est indéfini en arabe ça peut renvoyer à plusieurs significations ici la signification principale à laquelle le fait de considérer ce terme-là à l'indéfini renvoie c'est que cette facilité-là est grande et est immense c'est-à-dire que l'indéfini ici c'est comme pour dire cette facilité-là elle n'est pas définie c'est-à-dire elle n'a pas de limite c'est une facilité qui est immensément grande une facilité qui est beaucoup plus grande que la difficulté que tu vis avec la difficulté vient une facilité et à toi d'imaginer tout ce que cette facilité pourrait être et tout ce que tu imaginerais et bien cette facilité l'englobera parce qu'elle est immense elle est tellement immense qu'on ne la définit même pas cette une facilité donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme-là bien particulier à l'indéfini pour contrer cette difficulté-là qui elle est définie donc est limitée au final ta difficulté elle est limitée dans le temps elle est limitée dans la teneur elle est limitée dans l'intensité et la facilité qu'Allah va t'accorder ici-bas puis dans l'au-delà après cela elle est immense tellement immense qu'au final lorsque tu vas comparer les deux bien tu ne vas même plus considérer la difficulté comme quelque chose parce que ce sera insignifiant face à l'immensité de la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder donc Allah subhanahu wa ta'ala répète cette phrase-là encore une fois certes avec la difficulté vient la facilité et cette répétition-là elle a pour but d'affirmer et d'appuyer encore le sens de la première phrase donc certes avec la difficulté vient la facilité on appuie encore ce sens-là pour rassurer encore le prophète et tous les croyants après lui qui recevront ce verset ce verset qui vient après signifie lorsque tu es vide lorsque tu n'as plus d'occupation lève-toi pour accomplir d'autres occupations encore donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il rappelle à son prophète la manière de le remercier après avoir accompli sur lui tous les bienfaits après avoir parachevé pour lui son bienfait on rappelle que on a en tête tous les bienfaits qui sont mentionnés dans surat al-boha et on a à la fin de surat al-boha la manière de remercier dans la pratique également les bienfaits qui sont mentionnés dans les versets de surat al-sharh et à la fin la manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui est d'accomplir les bonnes oeuvres d'accomplir les bonnes adorations et de remplir tout son temps avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azawajal lui dit fa'idha faragta fan sabh lorsque tu es vide d'occupation et bien lève-toi directement pour accomplir une autre occupation c'est à dire lorsque tu termines ce que tu étais en train de faire ce que tu étais en train de faire lorsque tu termines tes occupations que tu avais et bien directement après ne laisse pas de temps vide et accomplis directement une autre occupation dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala une autre adoration qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout ton temps soit rempli et soit comblé de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha faragta fan sabh directement lorsque tu es vide d'une occupation c'est à dire lorsque tu termines quelque chose que tu avais fait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien directement après enchaîne avec une autre adoration afin de combler ton temps de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ainsi que tu remercieras ces bienfaits Farghab ça vient de qui signifie l'espérance ça signifie en arabe le fait de demander l'obtention de ce qu'on aime donc c'est le fait de souhaiter ce qu'on aime espère en ton seigneur ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit Le mot farghab le verbe farghab en arabe généralement on l'utilise avec fi ou avec an on l'utilise avec fi lorsqu'on espère une chose et on l'utilise avec an lorsqu'on se détourne d'une chose c'est à dire c'est comme si on se détournait de cette chose là et qu'on espérait une autre lorsqu'on dit il a voulu telle chose là il l'a espéré donc il a voulu telle chose c'est à dire il n'a pas voulu telle chose il en a voulu une autre et il s'est détourné de cette chose là donc dans ce contexte là la base aurait été d'utiliser le terme fi donc espère en ton seigneur avec la particule fi or ici c'est la particule ila qui est mentionnée ila en arabe c'est plus une particule de destination c'est une particule de direction on va parler notamment d'un voyageur qui voyage vers une telle destination vers un tel pays en disant il a voyagé vers la France il a voyagé vers la France il a voyagé vers la Mecque donc ila c'est toujours la particule de direction et ici c'est la particule qui est utilisée donc pourquoi est-ce qu'on utilise ila plutôt que fi le secret qu'il y a derrière cela c'est qu'Allah a voulu enseigner à son prophète d'espérer en lui à tel point qu'il a utilisé le terme ila pour imager la direction que le voyageur prend comme s'il l'incitait à faire un voyage spirituel vers lui à se déplacer vers lui et à aller vers lui aller de l'avant vers lui pour obtenir sa miséricorde il ne s'est pas contenté de fi mais il a utilisé ila pour emprunter ce sens là qu'on a dans le voyage dans le déplacement comme pour lui dire va vers ton seigneur non seulement espère en lui mais fais en sorte que cette espérance soit tellement forte qu'elle te pousse à aller vers ton seigneur Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est une signification extrêmement forte extrêmement profonde que Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à son prophète alayhi salatu salam lorsqu'il lui dit d'espérer en lui en utilisant cette particule là c'est à dire il l'incite à aller vers lui et toute personne qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien Allah azza wa jal s'approche encore davantage de lui comme il est cité dans le hadith on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la pleine compréhension et la pleine pratique de ses paroles Wallahu alam wa salim wa salim wa barik على nabi Muhammad wa al-ali wa sahbihi j'mein wa alhamdulillahi rabbil alameen wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh